Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'un des érudits les plus importants du monde arabe, al-Jazari. La plupart des personnes connaissent les immenses progrès scientifiques et technologiques des grandes civilisations dans l'Antiquité, en Egypte, en Chine, en Inde, en Grèce et à Rome. Cependant, ce que l'on connaît moins, c'est qu'au Moyen-Âge, c'est grâce à l'Empire Islamique que se sont maintenus en vie les progrès scientifiques. L'un de ses plus grands génie fut un ingénieur en mécanique nommé al-Jazari. Il naquit dans une région éponyme de Mésopotamie, dans ce qui fait maintenant partie du sud de la Turquie actuelle. Al-Jazari, vécu à l'apogée de l'âge d'or islamique, parfois aussi appelé la Renaissance islamique. La propagation de l'islam au 7e siècle encouragea une culture riche et un système politique stable, le califat. En 750, le califat couvrait une vaste région, du nord de l'Espagne en passant par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord jusqu'aux franges de la Chine à l'Est. Tout au long de cet empire islamique, l'accent était mis sur l'apprentissage. Les chercheurs arabes de cette période ont recueilli et traduit toutes les connaissances qu'ils pouvaient et y ont ajouté les leurs. Du 9e au 12e siècle, le califat était le premier centre intellectuel du monde. De la stabilité et de l'enseignement sont nées une grande richesse et de puissantes dynasties qui ont régné sur cette région. Al-Jazari devint ingénieur en chef de la dynastie Artukid après que son père eut pris sa retraite du même poste en 1174. La plupart de ce que nous savons d'Al-Jazari vient d'un livre qu'il a terminé peu de temps avant sa mort, le livre de la connaissance des dispositifs mécaniques. C'est un recueil de conceptions techniques qu'il a inventé au cours de sa carrière. Selon l'introduction du livre, le dirigeant de la dynastie entre 1200 et 1222 charge à Al-Jazari d'écrire ce livre en 1198, année de la mort d'Averroes. Il contient les détails de 50 appareils en ingénierie, y compris des horloges complexes, des fontaines qui changent régulièrement de schéma d'écoulement, des machines pour faire monter l'eau et des jouets pour le divertissement. La description de chaque appareil est accompagnée de dessins clairs qui aident à expliquer comment il a été construit et comment il a fonctionné. La propagation de l'islam permit d'énormes progrès dans le domaine des sciences, des mathématiques, de la médecine et de la philosophie. L'ingénierie, d'autre part, bien que très estimée et pratiquée avec compétence, n'était en grande partie qu'une continuation des technologies existantes déjà établies par les grecs et les romains. Par exemple, les appareils à eau d'Al-Jazari utilisaient des éléments de transmission de puissance qui étaient déjà utilisés depuis des siècles, des engrenages, des leviers et des poulies. Mais dans l'une de ses inventions, consistant en une pompe à piston, il donne la première référence connue d'un vilebrequin, c'est-à-dire un dispositif pour changer le mouvement de rotation en mouvement de va-et-vient ou vice versa. Il fait également un usage intensif de l'arbre à camon, un cylindre rotatif avec des chevilles en C.I. où il en est également la première mention. Al-Jazari a également inventé la première serrure à combinaison connue et le premier système d'alimentation à eau mécanique connue, qui fut installé à Damas au XIIIe siècle pour alimenter les hôpitaux et les mosquées de la ville. Plusieurs des engins d'Al-Jazari consistaient en des automates, c'est-à-dire des figures animales ou humaines qui faisaient des mouvements précis et programmés. Par exemple, il décrit un bateau contenant quatre musiciens automatisés qui servaient de divertissement lors des fêtes et une figurine de filles automatisées qui permettait de remplir un lavabo. Les automates figurent également dans la plupart des horloges d'Al-Jazari qui étaient plus élaborées et plus ingénieuses que toutes celles qui existaient auparavant. La plus impressionnante était son horloge de château. Elle mesurait plus de trois mètres de haut et affichait les constellations du Zodiac avec les orbites du Soleil, de la Lune et des portes qui s'ouvraient toutes les heures pour révéler des figures en papier mâché. Cet appareil extraordinaire pouvait également être programmé pour tenir compte des différentes durées des jours en fonction du moment de l'année. Pendant l'âge d'or islamique, le centre de l'activité scientifique était la maison de la sagesse à Bagdad, dans l'Irak moderne. A la fois bibliothèque et centre de traduction, la maison de la sagesse avait comme fonction non seulement de former un centre culturel pour y récolter les livres et les idées des anciens penseurs de Grèce et de Chine, mais est également un centre d'excellence pour les chercheurs contemporains. Une grande partie des connaissances collectées, traduites et développées par les érudits islamiques médiévaux passèrent en Europe au XIIe et au XIIIe siècle. Un groupe dévoué d'intellectuels européens rechercha des œuvres en Espagne et en Sicile après que ces régions furent retombées sous la domination chrétienne. Ils traduisirent ce qu'ils y trouvèrent en latin, et les documents qui ont résulté formèrent la base des premières études scientifiques en Europe. Les travaux des scientifiques, mathématiciens, astronomes et médecins islamiques contenaient des avancées significatives dans des domaines tels que l'optique, la chirurgie, la chimie et les mathématiques. Conservées dans les universités de l'Europe médiévale, ces idées ont inspiré la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation d'Al-Jazari. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.